200 000 litres d'eau potable, c'est en moyenne ce que devra utiliser une famille de 4 personnes par an. Au Cameroun, en croisant certains habitants à rencontrer ce jour dans la ville de Yaoundé, l'on ne saurait atteindre ce quota, encore moins parler de potabilité de l'eau, dans un contexte où la disponibilité de l'eau est quasi inexistante. On a mis les tuyaux là, les tuyaux ne coulent rien, nous on ne sait pas ce qu'il faut faire. Vous mettez les tuyaux, vous mettez les robinets, l'eau ne vient pas. Le Cameroun n'a pas une bonne qualité d'eau, il y a les zones où l'eau n'arrive même pas et les zones où l'eau arrive. On constate dans nos ménages que l'eau n'est pas vraiment de bonne qualité. Nous, les petits, les bâtons qui ont eu à dépenser pour tirer l'eau, ça fait plus de 3 ans aujourd'hui. Nous on n'a pas un goût d'eau, même pas un goût d'eau, nous on ne sait pas pourquoi ça se passe comme ça. Ici, on vient pour avoir deux bidons de chez toi, il faut te lever à 4 pour aller rester dehors du portail. Pour attendre 7h, 8h, pour avoir au moins deux bidons d'eau. C'est dans cette source de fortune que les habitants du quartier Sam s'abreuvent en eau potable, selon eux, dans un contexte où l'environnement n'est pas propice et insalubre. En cette journée consacrée à l'alimentation en eau, l'autre dysfonctionnement majeur signalé par les citoyens, c'est la qualité qui est sonnable de l'eau qui sort des robinets et est parfois à l'origine de plusieurs maladies. Quand je venais d'arriver, je ne savais pas, je consommais l'eau, de la SNEC, à temps et à travers, après je suis tombé malade, on m'a existé, le début de typhoïde et puis j'ai laissé, je consommais maintenant l'eau de forage et l'eau minérale. L'eau, ces derniers temps n'est pas de bonne qualité. Il semble plus que les gens, pour les autorités en charge de la distribution de l'eau, de sortir du sommet létagique dans lequel ils sont, et fournir aux populations urbaines et rurales une eau de qualité et en quantité. Je peux seulement inviter les pouvoirs publics de pouvoir regarder sur les centrales d'eau, faire un bon traitement. Le gouvernement nous donne l'eau, il y a, si c'est la cité, nous c'est quoi ici à côté, mais il n'y a pas de l'eau, il y a, est-ce que c'est normal ? D'après les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé et de l'UNICEF, au moins 2 milliards de personnes utiliseraient un service d'alimentation en eau potable contaminée par des matières fécales. 2 milliards de personnes exposées donc à des maladies telles que le choléra, qui depuis des années s'est installé de manière prolongée dans la cité capitale Yaoundé.